Est-ce que ça vaut la peine d'isoler un garage dans une maison ? Merci aux mille abonnés. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Moltis Habitat. Si tu es seulement visiteur, merci de passer sur la chaîne et pense à t'abonner, c'est important. Alors on va parler tout de suite de l'isolation dans les garages et la performance et le coût, c'est tout de suite sur la chaîne Moltis Habitat. Alors j'ai une maison RT 2012 et à la construction j'ai décidé de faire l'isolation du garage. à la façon RT 2012, donc R9 sur le toit, le sol, isolation du plancher bas, 80 mm de TMS et l'isolation des murs. J'ai du TH32, j'ai 100 mm de polystyrène. Est-ce que ça vaut le coup de le faire ? Alors oui et non. Pourquoi ? Alors l'idée de départ, c'était que j'allais chauffer le garage. J'ai vite déchanté quand j'ai vu le prix de l'énergie comme il a flambé et surtout de la magnifique porte de garage derrière, tu vois. Il y a 20% de fil d'air facile, même fermé, tu vois, ce n'est pas le top du top, pourtant c'est une bonne marque de porte de garage. Il ne faut pas rêver, c'est un ouvrant, c'est… voilà, il ne faut pas rêver, donc j'ai vite abandonné l'idée. Entre temps, j'ai cloisonné ma buanderie. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'isoler au niveau du coût financier que ça te revient ? Honnêtement, non. Si c'est à refaire, je n'isolerai pas le garage. Mais en contrepartie, qu'est-ce que j'aurais fait différemment ? J'y ai là, je vais te montrer derrière moi, là, tu vois. La cloison, là, sur l'habitation, elle fait 120 mm d'isolant, tu vois. C'est peu. Donc, si j'avais le garage complètement congelé, j'aurais une énorme déperdition de chaleur. À la base, il n'était pas censé être isolé. Mais le coût global de toute l'isolation du garage, si j'avais su, j'aurais rajouté 10 à 15 cm d'isolant sur la cloison, là. Et le garage, je l'aurais juste plaqué avec de l'isolant, 40 mm d'isolant au strict minimum. Donc, si ça devient l'idée de vouloir isoler ton garage pour te dire qu'il fera meilleur, tu aurais une meilleure température et tout, oublie, oublie, tu ne chauffes pas, il y a des fuites d'air de partout. Donc, voilà, tu vois, dehors, il fait 10 degrés, dans le garage, il fait 14 degrés parce que j'ai la déperdition, je ne chauffe pas. Donc, les véhicules ne chauffent rien du tout. Quand tu mets la voiture, c'est bourré d'humidité, ça ne fait rien, même si ça ventile naturellement, j'ai une ventilation naturelle. Donc, l'argent que tu penses investir là-dedans pour te dire que tu vas avoir un meilleur confort et tout, pour des bagnoles, ça ne vaut pas la peine. Donc, il vaut mieux juste tirer, comme moi, j'ai fait un faux plafond, tu vois, et tu mets juste 10 cm de laine de verre, histoire de dire, de toute façon, le déphasage, t'as mis, c'est nul, il fait hyper chaud dans le garage, la porte de garage gris de 5 mètres, ça tape le soleil dessus, ça chauffe à mort. Donc, voilà, si tu veux, garde ton argent là parce que le coût des planchers bas, isolation au-dessus, les murs, le coût de revient, tu ne l'utiliseras jamais au final. Donc, j'aurais mieux fait d'isoler, renforcer l'isolation de ce qui donnait sur la maison et le reste, faire un isolant mince, quoi, 4 cm de polystyrène, je te dis, 100 mm au-dessus, l'échappe, pas d'isolant, ça ne sert à rien. Pour des voitures, ça ne vaut pas la peine. Et surtout, avec même une porte de garage, elle fait 4 cm d'isolant, c'est que dalle. Et franchement, l'hiver, quand ça tape, tu peux oublier, tu as un énorme pont thermique au niveau de là. Donc, au final, aujourd'hui, si moi, je te donne un conseil, ne t'embête pas à isoler ton garage. Garde ton argent, mets-le ailleurs, améliore l'isolation de ta maison. Si ta maison, tu as un étage au-dessus du garage, alors dans ces cas-là, renforce la partie là d'isolation. Renforce sa mort du côté là, balance 40 cm de laine de verre, ce sera beaucoup plus rentable que d'utiliser l'argent d'investissement pour un garage. Le garage, pour moi, c'est zéro. Si c'est à refaire, je n'isole pas le garage. Mais j'en ferai un lieu seul, c'est-à-dire pas de table électrique, vraiment rien du tout. Des prises, des interrupteurs, un pain d'eau, c'est tout. Rien du tout de l'habitation qui a à voir avec ça. Je serai vraiment séparé du reste. Mais voilà. En même temps, on peut en parler, port de garage, des fois, on se demande deux ou une grande porte de garage. Honnêtement, ça ne change rien. Tu ouvres une grande porte de garage ou tu n'en ouvres qu'une, l'air qui s'engouffle dedans, il va te refroidir le garage. Donc ça, c'est à ton choix. Tu as un grand passage, quand tu as des trucs de 4 mètres à faire passer, c'est chouette d'avoir une grande porte. Voilà, c'est juste... Et puis ça fait beaucoup plus beau. Mais sinon, au niveau du froid qui rentre dans le garage ou pas avec une ou deux portes, c'est du pareil au même. Parce que quand tu chauffais le garage, une fois que tu ouvres la porte de garage, on a l'envergure du truc, 5 mètres par 2 mètres de hauteur, tu refroidis tout le garage. Donc isolant ou pas isolant, dès que tu ouvres une fois la porte de garage, tu congèles tout le garage. Donc moi, je voyais, je chauffais à 18, j'ouvrais la porte de garage, je refermais, poum, je retombais à 10 degrés. J'avais en même pas 5 minutes, tant de sortir la voiture. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est finalement bête de faire de l'isolation là-dedans. Parce qu'à chaque fois que tu ouvris la porte de garage, tu vas tout refroidir. Et peu importe ce que tu fais, tu as beau chauffer, tu rechaufferas 3 fois plus derrière. C'est monstrueux. Un garage à chauffer, c'est énergivore à bord. Donc si ton garage fait office aussi de buanderie, alors essaye de séparer la partie-là. Essaye de séparer la partie-là, de délimiter, de te dire que j'isole que cette partie-là de ta buanderie par rapport au garage et que tu fermes. Pour moi, les garages doivent être, pour moi, c'est condamné. Il y a trop de fidèles au niveau de la porte de garage, au niveau d'un peu partout sur la maison. Donc essaye absolument de séparer la partie-là. C'est-à-dire ta buanderie, comme moi j'ai fait, tu vois, ma buanderie, regarde, elle est derrière, tu vois. Là, c'est isolation, laine de bois, tu vois, le déphasage, je l'ai beaucoup mieux. J'ai isolé toute ta partie arrière. Et en fait, tu vois, si j'avais su toute ta partie-là, j'aurais économisé pas mal de fric au niveau de l'isolant. J'aurais pu l'injecter ailleurs dans la maison ou même le garder dans la poche. C'est toujours mieux de partir en vacances que de mettre du polystyrène à droite à gauche. Finalement, tu te rends compte que ça ne sert à rien. Donc voilà. Alors, j'espère te faire faire une économie, t'aider dans un choix si tu voulais isoler ton garage. Donc aimez la vidéo, pensez à vous abonner, c'est important. Et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.